Salut ! Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une ouverture de colis Musique Voilà comme vous voyez ici Alors j'en ai parlé sur Instagram comme quoi j'avais acheté une résine Je l'ai acheté à Hakuna Matata Schlesch il me semble Avec un bras stick mais la résine vient de... Alors petite parenthèse qu'est-ce qu'une résine ? En fait c'est simple c'est une personne qui va modeler une figurine de A à Z En fait elle va vraiment tout tout faire Et qui va reproduire en tant d'exemplaires Genre par exemple 500 ou 50 ou 100 voilà Donc du coup après qui va être commercialisée et qui est vendue toute blanche Donc après c'est à nous de la peindre etc Et du coup moi j'en ai acheté une qui est déjà peinte Je sais plus c'est quoi le nom du moule Je vous mettrai peut-être une photo et le nom de cette résine Bon je ne pouvais pas vous laisser comme ça Donc du coup j'ai fait des petites recherches sur cette résine C'est une résine faite par Chiricard ou sculptée par Kitty Cantrell et coulée par Santa J'ai trouvé ces deux infos donc je ne sais pas vraiment laquelle est vraie Donc si vous le savez éclairez moi sur ce sujet Donc elle est à l'échelle 1 9e donc c'est à dire taille brilleur traditionnelle C'est une édition limitée à 50 pièces mais il y a plusieurs copies d'artistes Donc je vous en montrerai quelques-unes à la fin Elle parut en mai 2013 et donc Showtime a été produit exclusivement pour les spectacles et événements en direct Donc je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire mais en gros je pense qu'elle a été produit pour les live shows en gros Et donc elle est au prix de 249$ donc ce qui fait 218,70€ Donc comme copie il y a par exemple Amitié qui n'est elle qu'à 95$ Donc ce qui fait 83,44€ Ce qui change c'est sa crinière et des mèches qui ont été rajoutées à la queue comme on peut voir Il y a également reboot mais on voit qu'elle est moins allongée et elle paraît plus tendue que Showtime Et les oreilles changent également et elle est aussi au prix de 95$ Donc voilà la petite présentation de Showtime Et du coup j'ai super super hâte donc je vais ouvrir tout de suite Ah et donc le custom il me semble que ça vient d'elle On va commencer par le plus petit qui est déjà Donc il n'y a pas de petit bout ici Mais c'est emballé comme ceci Je ne sais pas si vous voyez bien en fait Voilà Donc j'espère que rien n'est cassé On va commencer Bon le petit bout ne veut pas s'enlever On va commencer par le plus petit qui est déjà Oula Qui est déjà assez gros vu que c'est un barastique Voilà Donc je sais que c'est sur le moule de l'étalon Pinto Mon dieu il est trop magnifique Ah j'en étais sûre Sa queue elle s'est cassée Mais ça c'était obligé de toute façon J'allais vous dire dans tous les drastiques Quand tu envoies plusieurs chevaux en même temps Les queues elles se cassent Donc c'est trop triste Mais ça va se recoller Oh il est trop beau Bon il a des petits problèmes de morphologie Mais il est super Les détails dans la bouche C'est vraiment impressionnant Donc voilà le petit poney Donc le voilà Donc on peut voir la queue Et c'est un peu cassé Je l'ai remise un petit peu Et donc il est comme ceci Donc on ne voit pas trop les nuances Genre je ne sais pas trop Merde Je ne sais pas trop comment vous montrer Enfin voilà il est b Ah il a une petite tâche C'est dommage qu'elle ne l'ait pas signée Et il est super léger Moi je sais que Quand je fais des drastiques Ils sont super lourds Mais alors lui il est tout léger Et il est trop mignon J'aime trop sa bouille Cette petite tête Les petits détails des dents Voilà voilà Je suis super contente Super mignon Donc un petit pinto Qui s'ajoute à ma collection Ah par contre il a une encolure super fine Voilà Bon il a quelques problèmes de morphologie Mais c'est pas grave J'avais vraiment envie de le prendre Et je vous dis les prix Clairement je l'ai payé 25 euros Voilà Donc c'est vraiment rien Pour un drastique en fait Et il est quand même pas mal fait Donc je suis quand même super contente Et donc maintenant On va passer au plus gros Je vais le mettre là Pour pas qu'il se... Voilà On va passer au plus gros Oh mon dieu Regardez moi ce truc D'accord Il y avait un petit cartou au fond Oh mais j'ai trop trop hâte Regarde moi ça Je la vois déjà rien que là Oh sa petite tête Regardez sa petite tête Oh my god Ah ce papier bulle De ouf Oh je vais pleurer Regarde moi Ce truc Trop magnifique Donc ma première résine Voilà Et je suis super contente En plus elle a été bonne Par une personne qui est assez connue Mais je sais plus le nom Oh my god Oh my godness Elle est trop magnifique Regardez moi ça Regardez moi cette beauté Beauté fatale Ah je fais envie de pleurer Elle est trop trop belle Alors j'arrive pas à lire Mais elle est signée Elle est trop trop belle Elle est trop magnifique Et elle est super légère Je croyais que les résines Elles étaient plus lourdes Mais en fait non Pas du tout Elle est tellement belle Donc je vais vous la montrer Plus en détail Donc la voici La voilà Elle est comme ça Elle est pommelée Donc je sais pas vraiment C'est quoi la robe Il me semble que c'est Ça tourne au Isabelle Pommelée un peu Donc voilà Mais elle est trop trop belle Elle est trop magnifique Se dégrader dans la queue Et même les sabots Mais genre En vrai j'ai toujours été impressionnée Par leur qualité de sabots Qu'ils faisaient Elle a une petite tête d'amour Et elle est trop magnifique Regardez moi Ses nuances Ses pommelures de malade Elle est trop belle Je vais essayer de vous montrer Sa tête plus en détail Donc voilà Pour sa petite tête Elle a les yeux marrons Hop Comme ceci Elle a la petite crinière En damier Il me semble Et regardez moi Ses pommelures de ouf Donc en fait Le moule il a quelques Petits défauts Genre là on peut voir Mais franchement C'est trop magnifique Regardez moi ses sabots Sérieux Donc désolé Il y a une lumière Mais juste Trop en fait Il y a trop de lumière Donc du coup Moi je vois rien De ce que je fais Et donc elle est trop belle Et je vous avoue Que j'ai un peu de mal A finir Parce qu'elle est vraiment Immense Mais en fait Elle a la taille D'un brilleur Tradit Voilà Et donc c'est une Petite gemme Et donc voilà La petite signature Comme ceci Et donc là Il y a la signature Du moule en fait Et j'arrive pas vraiment A lire non plus Donc voilà La vidéo est terminée Non 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 On va faire un autre truc à en Donc comme je vous ai dit Enfin je vais vous dire Les prix Clairement ça me dérange pas Et justement C'était pour vous dire Que c'était une super bonne affaire Donc le drastique Je l'ai eu à 25 Voilà Alors que normalement Ça coûte plus Dans les 40-50 euros Et la résine Je l'ai eu à 150 Alors que normalement Genre une résine blanche Ça coûte 150-200 Et peinte Ça coûte plus Dans les 300-400 euros Donc pour vous dire Que c'était vraiment Une super bonne affaire Donc la vidéo A pas été très très longue Parce qu'il y avait pas non plus Énormément de chevaux Mais en même temps Voilà Bref Sur ce J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis A une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada